Yo les gens c'est Fatma80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief PSG de cette 22ème journée de Ligue 1 Donc une 22ème journée de Ligue 1 qui a eu d'autres matchs forcément, c'est toujours comme ça que ça joue Donc vendredi, Valenciennes recevait Lyon, Lyon s'est imposé 2 buts à 0 Un match vraiment dominé de la tête et des épaules par les Lyonnais qui méritait de s'imposer Donc avant le match de ce soir, les Lyonnais avaient repris provisoirement la place de la Ligue 1 La place de la... avaient repris la tête de la Ligue 1, je vais réussir à parler, je vais réussir à parler J'arrête pas de bégayer, je sais pas pourquoi Donc 2 buts à 0 pour Lyon, oulalala Ensuite, samedi 17h, Rennes-Marseille, un match très très plaisant à voir, je l'ai regardé Les Marseillais qui ont eu de la chance mais en même temps pas de chance Les Rennes ont fait 30 très très grosses premières minutes C'était du très haut niveau de Rennes, malheureusement ils ont Harding devant Donc Harding, qui dit Harding dit des loupés à la Harding Ensuite Marseille, bah Marseille va marquer par André Ayou Un super but, franchement une très très belle action, bien combiné tout ça Donc ça fait un but à 0 juste derrière Marseille Donc Marseille a fait 15 très très grosses dernières minutes en première mi-temps André Ayou, ce même André Ayou, parce que je les confonds les deux frères Va avoir la balle du 2 buts à 0 Va avoir la balle du 2-0, mais malheureusement pour lui il va la rater Donc 1-0 à la mi-temps pour Marseille Et les Rennes qui vont repousser d'entrée à la reprise Égalisation de Théophile Catherine Notamment, enfin juste avant il y avait quand même eu deux énormes loupés d'Herding Encore lui, Herding là qui avait le même niveau que celui qu'il avait au Paris Saint-Germain Si je peux me permettre Et je vais arrêter avec cette expression à la con Donc 1-1, Marseille va reprendre, va retrouver ses esprits Alors Alessandrini qui a fait un match juste tout simplement monstrueux Alessandrini donc formé à Marseille Qui a été écarté de Marseille à cause de ses nombreuses blessures Enfin de ses blessures Donc je ne sais pas s'il avait la charge de revanche S'il voulait se venger ou qu'au caisse Mais en tout cas il a fait un énorme match ce soir Et donc Marseille va quand même repasser devant Il va repasser devant par Jordana You sur un centre d'Amalfitano Amalfitano qui venait de rentrer en jeu Puis à la 88ème il y a Mandanda Mandanda qui va faire une énorme faute demain Mandanda qui est coutumier cette saison des bourdes Mandanda que je l'ai souvent critiqué sur Twitter Et là je pense que c'est à juste raison Il énerve pas mal de Marseillais Et je les comprends Je les comprends le mec là Il est largement en dessous de son niveau d'avant De nombreuses bourdes Et là il fait une faute de main C'est pas possible à ce niveau là Faute de main Ce qui fait que Enfin il va essayer de bloquer le ballon Le ballon va glisser dans les mains Donc ça va dans les gants Ça tape le poteau Ça revient sur la tête d'Alessandrini De deux scores finales Donc Marseille qui prend qu'un point Et Marseille qui va perdre Qui repère de l'avance par rapport à Lyon Et à Paris maintenant Comme vous savez tous que le PSG a gagné Donc Marseille qui se retrouve avec trois points de retard Trois points de retard Et six points d'avance sur Rennes Franchement Rennes aurait gagné Ça aurait été vraiment la grosse opération pour Rennes Qui se rapprochait beaucoup du podium Marseille se sera trouvé à 41 points Et Rennes à 38 Donc il n'y aurait plus que trois points d'écart Donc c'est clair que Quand même D'un côté ça peut arranger Marseille Parce qu'il se retrouve loin de Rennes Puis il y a Bordeaux qui est en train de remonter Ensuite Nancy qui bat l'Orient 2 buts à 1 Enfin une victoire de Nancy Ça faisait longtemps Trois qui bat Brest 2 buts à 1 Evian qui fait match nul Contre Ajaccio 1 partout Montpellier qui bat Sochaux 2 buts à 0 Donc Montpellier qui restait sur deux défaites Consécutives Notamment après des 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 matchs dominés Mais au final ils perdent Donc ça va leur faire du bien Rennes qui fait 1 but partout Contre Toulouse Et enfin Donc ce dimanche Saint-Etienne Qui a atomisé Bastia 3 buts à 0 Un match plaisant Je l'ai regardé le match Franchement il était très très plaisant Donc bon Bastia confirme C'est vraiment une très très mauvaise défense Bastia Ils l'ont prouvé ce soir Donc des buts de Brandao Brandao qui a fait un très bon match Franchement Brandao Il m'a impressionné ce soir Aubameyang Qui marque enfin Qui Ça va lui faire du bien Ça va lui faire du bien Et enfin Guy Lavogui Guy Lavogui Qui confirme Sa très très bonne saison Donc ça fait 3 buts à 0 Et Nice Qui a perdu contre Bordeaux Donc Nice qui était l'équipe en forme Qui a perdu contre Bordeaux Sur un but de Je n'ai pas envie de dire Un but de bêtises Je pense que c'est Saïvé Voilà Saïvé Un but à 0 Donc je crois Il met un pointu Si je ne dis pas de bêtises Il met un pointu Et donc voilà Donc c'était les scores Avant ce PSG Donc le PSG Qui s'est imposé Un but à 0 Contre Lille Donc avant toute chose Parce que je sais très bien Que ça va parler de l'arbitrage Oui Le PSG A eu un arbitrage Favorable ce soir Notamment avec ce but refusé Notamment avec ce but refusé Mais ça je reviendrai Pendant le débrief Donc le PSG Qui joue avec son 4-4-2 habituel A noter Bon 4-4-2 habituel Sauf qu'en défense On se retrouve avec Armand Sacco Donc encore une nouvelle charnière Une charnière qui avait Malgré le très très bon Le très très bon match du PSG Contre Toulouse Cette semaine En Coupe de France Une charnière que j'avais trouvé Assez fébrile Et donc ça a confirmé Mes craintes ce soir Donc il va vraiment falloir Que Thiago Silva revienne Parce que là C'est super fébrile C'est super fébrile Donc une nouvelle charnière centrale Armand Sacco Dans l'axe Thiago Mota Qui faisait son grand retour Après sa suspension De deux matchs Et Pastore Donc Pastore Qui se retrouve sur le banc Pour Lucas Donc un PSG Qui a fait 15 très très bonnes Premières minutes Il faut dire ce qu'il est Lille avait vraiment du mal Au début du match Lille avait vraiment du mal Le PSG combinait Combinait très très bien Mais n'arrivait pas A trouver la faille Le PSG n'arrivait pas A trouver la faille Je m'excuse Et donc les Lillois Vont se réveiller Forcément Les Lillois vont se réveiller Les Lillois vont commencer A apprécier le PSG Un PSG que j'ai trouvé Très très fébrile ce soir Notamment Mota Mota qui était largement en dessous De son niveau habituel Mota qui est sorti sur blessure Donc ça c'est un coup dur C'est vrai qu'il fait un mauvais match Ce soir Mais ça reste quand même un coup dur Parce que Mota On sait très bien Ce qu'il peut apporter au groupe Donc Mota qui se blesse Touche aux adducteurs En deuxième mi-temps Donc Mota que j'ai trouvé Vraiment en dessous ce soir Qui a perdu énormément de ballons Enfin moi j'ai trouvé Qu'il a donné Beaucoup de mauvaises passes Donc beaucoup de pertes de balles Et puis il se replaçait pas Il se replaçait pas derrière Et il marchait Donc c'est super chiant Ce genre de comportement C'est super chiant Et donc Lill qui va pousser Lill qui va avoir des actions Qui va frapper au but Donc au bout de 15 minutes Sirigu avait battu le record de Lama D'ailleurs le record de Lama Du coup Le record de Lama n'est plus C'est le record de Sirigu maintenant Et bah il a continué Vu qu'il a pas pris de but ce soir Et qu'il va continuer Il va pouvoir le continuer encore La semaine prochaine Contre Toulouse J'espère Espérons que ça se passe mieux Que ce soir Donc Où j'en étais Où j'en étais Oui donc Lill qui va sortir La tête du trou Et Lill qui va Qui va Qui va pousser Qui va pousser Et Lill qui va marquer Juste avant la mi-temps Lill va marquer Un but Qui Où il y a but Moi sur Twitter J'avais annoncé But hors jeu Sur le ralenti Pour moi En fait sur le ralenti J'avais pas vu Maxwell J'avais pas vu que Maxwell En haut couvré Puis Behind J'ai regardé le match Sur Behind Behind a mis Je sais pas combien de temps Enfin Behind a attendu La mi-temps Avant de mettre De mettre Le ralenti Avec le Vous savez Le marqueur Le truc pour indiquer Le hors jeu Et donc Voilà Donc Pour moi Honnêtement Il y avait Il y avait hors jeu Je Voilà Mais bon C'est un scandale L'arbitre de touche Qui a été mauvais aussi Côté parisien Cet arbitre de touche Là en deuxième mi-temps Il a sifflé Je sais pas Enfin il a sifflé Il a levé son drapeau Tout le temps En fait il a un problème Avec l'hor jeu Notamment Il me semble C'est l'Avisi Menez Signalateur Alors qu'ils partent Enfin bref Il a été complètement pourri Cet arbitre de touche Et ensuite Les Lillois Forcément Sont pas très contents Ils sont pas très contents Donc à la mi-temps Le PSG Bah s'en tire plutôt bien 0-0 à la mi-temps Ah oui A signaler que juste derrière Juste derrière cette action Zlatan tape le poteau Donc là je pense que déjà Que Rudy Garcia Faisait la pleur Enfin pleurait avant le match Ça c'est défait C'est défait Donc c'est Enfin le président de Lille Et l'autre Et Rudy Garcia Qui se sont mis à chialer Avant le match Soit disant Ils avaient un match en moins Ils avaient un match Ils avaient un jour De repos en moins L'autre il peut pleurer Parce que le PSG N'investissait pas Dans le championnat de France Alors que lui même A refusé de nous vendre des joueurs Enfin bref Ça c'est C'est des détails hors truc Donc là bon Il va râler Rudy Garcia va râler Moi je sais pas Le match vient se terminer Je sais pas ce qu'il a dit J'ai même pas écouté Les interviews J'ai quitté le match Tellement j'avais envie de vomir Tellement c'était moche Donc Donc 0-0 à la mi-temps Le PSG s'en tire plutôt bien Même si bon Le PSG aurait pu marquer Sur cette frappe de Zlatan Mais les Lillois Méritaient de mener 1-0 Ensuite une deuxième mi-temps Où le PSG Pour moi je pensais Qu'ils allaient sortir La tête du trou Mais pas du tout Voilà C'était exactement La même physionomie du match Même physionomie du match Donc Mota qui se blesse L'entrée de Marco Verratti Après c'est Pastore Qui rentre à la place De De Menez Et là donc Pastore Sur une passe lumineuse Pastore Voilà c'est ça C'est son petit côté C'est son petit côté magicien De temps en temps Le mec il arrive Il te lâche une petite galette Donc lâche une galette Pour Lavezzi Lavezzi Qui centre Qui centre sur Ibra Mais Enfin ça tape pas Ibra Ça tape Sheju Et ça rentre Donc but contre son camp D'Aurélien Sheju Je tiens quand même à signaler Que si Sheju ne la prend pas Il y a pénalty Parce que si vous regardez Derrière ce que fait Le défenseur Lillois Sur Zlatan Tu voyais qu'il ne voulait pas Que Zlatan Ibarque Le gars il lui a attrapé le coup Il lui a attrapé le short Et il l'a balancé littéralement Je ne sais pas S'il y a des gens Qui ont fait attention A ce ralenti là Mais vous verrez Il y a pénalty de toute façon Il y a pénalty Le mec il balance Zlatan D'une force phénoménale Donc ça fait 1-0 Contre le cours du jeu C'est vrai Contre le cours du jeu Puis Le PSG va Le PSG va continuer de subir Va continuer de subir Lille qui va taper le poteau Par tout lieu des mélos Donc il est très très chaud Le PSG Je pense notamment A Balmont Parce que là Je suis après le match Donc il y a des actions Que je vais oublier Mais il y a l'action Où Balmont est seul devant Enfin il y a Balmont Peu frapper On lui met dans la profondeur Il peut frapper Il est sur son pied droit Parfait pour lui Le mec veut la donner Donc il frappait Pour moi il y avait but Voilà Après t'as Balmont Qui refrappe juste derrière Pour tenter de se faire pardonner Ça part au dessus Le poteau Tout lieu des mélos Bon Le geste de satisfaction De la soirée C'est Shejou Shejou Qui fait un petit pont Sur Zlatan Donc Shejou Il avait fait ce petit pont La semaine dernière Contre Zvitanich Zlatan qui rigolait Parce que voilà Ça fait partie du jeu Franchement magnifique Aurélien Shejou M'a impressionné ce soir De toute façon Shejou pour moi C'est avec Thiago Enfin Il est en dessous De Thiago Silva Mais pour moi C'est la paire C'est les meilleurs défenseurs Du championnat de France Cette saison J'oublie pas Nkoulou J'oublie pas Nkoulou Mais la défense marseillaise Cette saison Ils ont pris beaucoup trop de buts Enfin Ils ont pris énormément de buts Cette saison Et Voilà Nkoulou Il est sur la pente descendante Malheureusement là Mais ça reste quand même Un très bon défenseur Je l'oublie pas Parce que je sais très bien Que les Marseillais Qui vont regarder cette vidéo Vont dire Nkoulou Il est où ? Ne vous inquiétez pas Je l'oublie pas Mais sur la saison Il faut dire ce qui est Shejou et Thiago Silva C'est les deux meilleurs défenseurs D'ailleurs le PSG N'a pas pris de but encore Enfin Thiago Silva Ne joue pas au Monstro Mais Voilà Donc voilà Donc victoire 1-0 Du Paris Saint-Germain Contre le cours du jeu Je reconnais Je reconnais que là Ce soir C'est vraiment la La chance du champion Enfin Peut-être la chance du champion Ça c'est le genre de match Qui Je sais pas Peut-être C'est un signe C'est un signe Peut-être Le genre de match Où tu mérites pas de gagner Tu le gagnes Voilà Donc là Il y a des gens Forcément sur Twitter J'ai déjà vu des gens trollés PSG achète le match PSG achète le match Pour eux Enfin Cette saison n'a pas eu non plus Trop d'erreurs Comme ça Qui ont été avantageuses Avantageuses pour nous Ensuite Bon il y a eu Je vais encore reparler Du Lille PSG De l'année dernière Je l'ai en travers de la gorge Parce que pour moi C'est le match Qui nous coûte le titre Mais Ouais Pour moi ce match Ça compense un peu Ça compense La carotte arbitrale Que le PSG a pris La saison dernière Avec le carton rouge Sur Saco Plus le pénalty Enfin le pénalty Pour moi c'est ce qui nous plombe Enfin c'est ce qui nous fait perdre Le championnat Donc je l'ai encore en travers de la gorge Donc pour moi ça compense Voilà Là je sais que je vais recevoir Une plaie Enfin beaucoup de commentaires négatifs Mais bon c'est pas grave les gars Moi je l'ai encore en travers de la gorge Donc là je suis de mauvaise foi Je le reconnais Mais ce soir je reconnais quand même Que Lille méritait Et méritait largement mieux Que ça Individuellement Donc Sirigou Sirigou qui prend pas de but Voilà Sirigou fait une parade décisive Mais Sirigou Je l'ai trouvé un peu très Je l'ai trouvé fébrile Dans les sorties aériennes Alors c'est vrai que Lille il y a du très très lourd Au niveau jeu de tête Mais je l'ai trouvé fébrile ce soir Mais il prend pas de but J'allais J'allais qu'il fait un bon match J'allais qu'il fait un bon match Mais Enfin fait un bon match Enfin même pas Non franchement j'allais son match En fait il est moyen Offensivement c'était pas trop ça Le petit latéral gauche de Lille Le petit blond Je connais pas son nom Je m'en rappelle plus de son nom Mais il fait un match monstrueux Donc Enfin J'allais n'a rien pu faire Sur son côté gauche Il a tenu tout le côté gauche Un peu dans ce qui est Lui c'est Luca Dean Si je dis pas de bêtises Et il est là qui regarde Dans cette vidéo J'espère qu'il y en a Qui regardent Me corrigeront A faire un match monstrueux Côté gauche Ensuite Donc j'allais Voilà j'allais On l'a pas énormément vu Offensivement Il repiquait beaucoup Il la remettait beaucoup Dans En retrait La paire de défenseurs centrales Je l'ai pas trouvé sereine du tout Ce soir Armand Sacco Ça prend pas de but Mais c'est très très fébrile Ça c'est vu Avec les incompréhensions Entre Mamadou Sacco Et Sirigu Beaucoup Les deux sont Enfin Sirigu la limite insulté A un moment il fait un truc J'ai pas compris Ensuite Maxwell 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 il a eu énormément de mal Ce soir Offensivement On l'a pas vu C'était le néant Il est pas monté Défensivement Il avait beaucoup de mal Ensuite le milieu de terrain Donc Lucas Bon Lucas a fait son match Enfin Lucas a fait son match Lucas a eu du mal Mais Lucas a quand même A quand même régalé Il a quand même régalé Il a fait des gestes Très 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 beaux Moi Lucas Je vais attendre encore Deux trois matchs Avant de le juger vraiment Parce que le mec Le mec vient d'arriver Il faut qu'il s'adapte Il joue déjà Ça fait déjà trois matchs Qu'il joue Un match contre Ajaccio Il a fait un très bon match Puis deux matchs Contre deux bonnes équipes Du championnat de France Donc voilà Faut relativiser sur lui J'attendrai vraiment Deux trois matchs Encore avant de le juger Ensuite La perte de milieu de terrain M'a déçu Diago Mota m'a déçu Verratti Je l'ai trouvé meilleur Que Mota Même si bon Verratti avait quand même Un peu de déchet Verratti qui prend encore Un carton jaune Ça commence à faire beaucoup Je crois que c'est l'huitième C'est déjà l'huitième Qui prend cette saison C'est énorme Ensuite Mathudy m'a déçu Mathudy Il a eu beaucoup de mal Défensivement Offensivement Il n'est pas monté du tout Faut dire que les Lilo Ont fait un très très gros Travail défensif Il l'avait dit Il l'avait dit Sur son côté gauche Il l'avait dit Franchement Il l'avait dit Je l'ai trouvé très très bof Ce soir J'ai trouvé très très bof Beaucoup de pertes de balles Il tombe beaucoup Alors c'est vrai Qu'il y a des fautes Non sifflées sur lui Mais bon Il faut qu'il arrête Il tombe beaucoup Ibra Inexistant Je dirais juste ça Inexistant Râleur Le mec C'est le Ibra Qu'on n'aime pas C'était le Ibra Qu'on n'aime pas ce soir C'était exactement Le même contre Bordeaux La semaine dernière Le truc c'est que Conte Bordeaux Il marque Au final Il s'avère décisif Là ce soir Il peut encore être décisif Mais ça rentre pas Donc là je peux Enfin Râler sur Ibra Voilà Ibra Dégueulasse ce soir Tout simplement Bizarrement Bizarrement L'équipe Je trouve que l'équipe Ça joue beaucoup mieux Quand Ibra n'est pas là Je vais le dire Contre Toulouse On a vu un très 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 gros PSG Offensivement Contre Toulouse C'est limite Ça peut pas être présomptueux Mais c'est limite On peut en mettre 6 ou 7 des buts Contre Toulouse C'était énorme L'abattage offensif Bon faut dire que Menez fait une entrée monstrueuse Mais je sais pas Ibra j'ai l'impression Qu'il ralentit le jeu Puis il est jamais devant Le mec c'est un attaquant Il est jamais devant Il est toujours derrière Il est relou avec ça Alors je sais Il recevait pas de ballon Mais bon Faut qu'il arrête ses conneries Et enfin Menez Menez qui fait un match Bah Menez Pour moi Menez C'était le parisien le plus dangereux ce soir Donc j'ai pas vraiment compris Le choix de le sortir Moi j'aurais plus sorti un Lavezzi Qui était vraiment pas dedans ce soir Donc voilà J'ai pas vraiment compris le choix D'Ancelotti Alors peut-être qu'il voulait le préserver Pour la semaine prochaine La semaine prochaine C'est Toulouse PSG Si je dis pas de bêtises Donc les Toulousains Qui auront un charge de revanche Donc C'était tout ce que j'avais à dire Sur ce match Qui m'avait Qui m'a Qui m'a donné envie de dormir Très grosse prestation Lilloise Quand même Ils auraient mérité mieux Mais malheureusement pour eux Bah c'est une défaite Donc le classement Le PSG reprend la tête Grâce au goal à Vérage Lyon 2ème Marseille PSG Lyon Donc 45 points Marseille 3ème 42 points Rennes 36 points Bordeaux et Nice A 35 points Saint-Etienne Lorient 34 points 9ème Montpellier 32 points 10ème Toulouse 31 points Donc les Lilloises se retrouvent A la 11ème place A égalité avec Valenciennes 30 points Bastia 25 points Brest 14ème 24 points Ajaccio Et Sochaux Donc 15ème et 16ème 22 points Evian 17ème A la limite de la relégation Enfin à la limite Du Des relégables 21 points Reims 18ème 20 points 3 19ème 16 points Et enfin Nancy Dernier 15 points C'était FatMath81HD J'espère que ce débrief vous a plu J'ai été de mauvaise foi sur l'histoire De la compensation Je sais Mais bon C'est mon petit côté négatif Mercredi Donc pour ceux Qui n'ont pas vu Le match de coupe Que j'ai fait Que j'ai fait Allez voir la première partie Mercredi Il y a la deuxième partie Qui arrive Et je peux vous dire Que c'est deux matchs Monstrueux Je crois que j'ai jamais mis Autant d'intensité Dans un live Donc j'espère que ça vous plaira Mais en attendant J'espère que cette vidéo Vous a plu C'était FatMath81HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous C'est le plus important Allez Paris Bye tout le monde